Merci, M. le Président. Merci, chers collègues. On a souvent l'habitude d'entendre « j'ai le plaisir de me lever en chambre pour prendre la parole sur ». Aujourd'hui, je vous dirais, ce n'est pas une question de plaisir, c'est une véritable question de nécessité, et c'est probablement à cause de cette nécessité qu'autant d'orateurs souhaitent prendre la parole aujourd'hui sur cette motion, qui ne pouvait être amenée par un autre parti que le Nouveau Parti démocratique, puisqu'on le verra dans l'ensemble des présentations qui seront faites au cours de journée, l'histoire des gouvernements tant libéraux et conservateurs qui se sont succédés sur la question de l'assurance-emploi n'est pas rose. Alors, je vous annonce déjà, M. le Président, que je partagerai mon temps avec le député de Dartmouth-Cole Harbour de façon à permettre au plus grand nombre de se positionner sur cette mesure-là, d'en discuter les tenants et aboutissants, en espérant que du choc des idées, du fruit de la discussion et du débat, surgisse un vote unanime, quand viendra le moment, en faveur des travailleurs qui, parfois, ont le malheur de vivre une période difficile où l'emploi manque et on souhaiterait que l'assurance-emploi puisse combler. Cette motion est d'autant plus capitale que des milliers et des milliers de citoyens à travers le Québec et à travers tout le Canada sont directement touchés. Je pense que personne en cette Chambre ne peut prétendre ne pas connaître une personne dans sa famille ou son entourage qui a été touchée ou qui est touchée en ce moment par une perte d'emploi compte tenu de la situation économique. Et la motion que le NPD met de l'avant aujourd'hui, je dirais, est un début vers une réparation concrète, un premier pas vers l'établissement d'une société plus juste et plus équitable et donc tout à l'image des politiques et de la vision de développement du NPD.